Bonjour tout le monde, la traditionnelle petite vidéo où je vous débriefe rapidement le conseil municipal d'hier, un conseil municipal avec en plat de résistance le rapport d'orientation budgétaire, mais j'y reviendrai juste après. Je vais vous dire qu'en introduction, on a évidemment procédé à un hommage soutenu, appuyé à Jeanne-Marie Wattelard, qui nous a quittés en début d'année, et c'est Mme Colette Malbranc, une ancienne agent de la ville, qui est partie à la retraite pendant le Covid, malheureusement pour elle, parce que finalement on n'a pas pu organiser de petits pots de départ. Vous êtes nombreux à la connaître, nombreux et nombreuses à la connaître, donc c'est pour ça que je vous le dis, et c'est Mme Malbranc qui a effectué l'hommage à Jeanne-Marie Wattelard, et c'était vraiment un bel hommage émouvant, je vous invite à aller regarder la vidéo, c'était vraiment un bel hommage. D'ailleurs, on a gardé cette habitude de filmer le conseil municipal et de retransmettre en direct, et vous pouvez consulter le replay sur le site internet de la ville. Alors, j'ai envie de dire, ne vous en privez pas, même si, évidemment, il faut se faire les deux bonnes heures de visionnage, si vous avez bien vu, mais enfin, on peut saccader, on peut couper, on n'est pas oublié de tout faire en même temps. Ceci pour vous dire qu'ensuite, nous avons discuté notamment de la médiathèque, puisque nous avons décidé de changer un petit peu la tarification. Pour nous, une médiathèque, c'est un endroit de culture, c'est un endroit qui doit être ouvert au maximum de monde, qui doit vivre, qui doit, voilà, où on doit venir librement, on a décidé de ne plus faire payer les extérieurs. Alors, il y a toujours une tarification si jamais vous perdez, vous endommagez un ouvrage, évidemment, mais Fâche Tumé Niloa ou extérieur pourront aller gratuitement à la médiathèque, et ça, on trouvait que c'était un très beau signal. Vous l'avez vu, la médiathèque sera fermée pendant un minimum deux mois. Pourquoi ? Parce que le stock d'ouvrage est énorme, et qu'il faut changer tout l'encodage, tous les codes de tous les livres, et après tester un par un pour voir si la sécurité est bien prise sur ce nouveau encodage. Donc, ça va prendre beaucoup de temps, en plus du déménagement, évidemment, vous l'imaginez bien. Troisième sujet, évidemment, c'était le débat d'orientation budgétaire. Alors, en fait, on présente un rapport d'orientation budgétaire, qui donne lieu ensuite à un débat d'orientation budgétaire. Et, en fait, dans ce rapport d'orientation budgétaire, on dit, en gros, globalement, quels sont les grands axes sur lesquels on travaille, quels vont être les grands axes économiques de la ville pour voter le budget. Et le budget, on le vote dans un mois, le 15 avril. Donc, c'est vraiment l'étape juste avant où on discute globalement de la pente que l'on va présenter pour le budget 2021. Alors, vous vous rappelez que notre rapport d'orientation budgétaire est présenté nos grands axes pour la ville. Alors, évidemment, ça ne vous surprendra pas, il y a un grand axe écologie. Il y a un axe démocratie et citoyenneté partagée, qui n'existait pas dans les questions en budget. On a un axe solidarité renforcé, avec plus d'argent, notamment, et plus d'actions, renforcer les actions du CCAS. Et ça, c'est une grande importance pour nous. La culture, comme levier pour réveiller la ville. Je l'ai lié en même temps. La ville, véritable partenaire d'action éducative, très important, évidemment. Vous voyez, tout ça, c'est global, évidemment. Je vous fais des points, mais il y a énormément d'interconnexions entre elles pour faire prendre tout cela. Et des impôts stabilisés, qui est une chose qui vous intéresse, évidemment. C'était une promesse de campagne, de ne pas augmenter les taux aux villes. Donc, nous n'augmenterons pas les taux, la fiscalité de la ville. Voilà. Vous dire qu'à la fin du conseil municipal, une fois qu'il était terminé, nous avons procédé au décrochage dans la salle d'honneur du président de la République. Alors, on ne l'a pas fait parce qu'on est des affreux anti-républicains, ou ce genre de choses, parce que sinon, on l'aurait fait tout de suite en arrivant. On l'a fait là, maintenant, parce qu'on juge que le président n'est pas à la hauteur des enjeux écologiques, tout simplement. Vous avez vu la Convention citoyenne pour le climat, qui a noté à moins de 3 sur 10 les engagements du président. Les trois quarts des propositions de cette convention ont été tout simplement rejetées par le président. On réintroduit les néonicotinoïdes, le glyphosate, ce genre de choses. Donc, on était là aussi en soutien à des décrocheurs de portraits. C'est une asso ANV COP21 qui décroche symboliquement les portraits du président de la République. Alors, on ne l'a pas jeté par la fenêtre, on ne l'a pas mis à la cave, on ne l'a pas mis dans les toilettes, on ne l'a pas cassé. On l'installe en salle des mariages et on veut faire une galerie des portraits des présidents de la 5e République. Donc, voilà, parce que vous avez peut-être lié des choses en haut de déni de démocratie, c'est une honte, ce n'est pas trop méchant non plus. On l'a retiré symboliquement de la salle de l'honneur pour les mettre dans la salle des mariages et pour laisser un vide qui symbolise pour nous le vide du gouvernement en matière d'écologie. Voilà, c'était quelques points saillants, c'était un conseil qui globalement s'est bien passé. Il n'y avait pas énormément de délibérations, il y en avait 16. Alors, ça peut vous paraître beaucoup, mais en fait, ce n'est pas énorme pour le coup. Voilà, et bien au plaisir de vous revoir, à bientôt, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501